Salut mon camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Moi, ça va super, comme tu peux constater. Je me suis préparé pour mardi, le match contre Madrid. Parce que, vu le match de ce soir, tous les coups qu'on s'est pris, on n'a pas su en rendre. Contre Madrid, mardi, ça va être difficile. Parce que contre Madrid, mardi, je me répète, on va se prendre des coups dans la gueule. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le casque. Et j'ai sorti les gants. Parce qu'il faudra aller au combat, il faudra aller fighter les mecs. Parce que vu le match qu'on a fait ce soir, bon, ça on va en discuter tout de suite. Parce qu'on s'est pris quelques petites patates dans la gueule. Et si Rennes était un peu plus réaliste, à nous mettre deux, trois petits coups comme ça, ils auraient pu mettre un but. C'est super ! Ça va être chaud, ça va être très très chaud. J'espère que vous les allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire le débrief entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Victoire 1-0 de nos Parisiens. Victoire sur le fil grâce à Kylian Mbappé. Et encore, et encore, grâce toujours à lui, cette saison, c'est un truc de fou. Ça va, Dayan ? Tu vas bien ? Oui. Parle fort, sinon ils ne t'entendent pas. Oui. Il faut que tu regardes ici, là. Oui. Dis salut les caméens. Salut les caméens. Vous allez bien ? Vous allez bien. Ça va ? Ouais. Le match, tu as bien aimé ? Oui. Tu as aimé ? Oui. Tu m'as dit pendant le match que tu avais bien aimé celui-là qui a les cheveux longs, là. Simons. Simons ? Tu as bien aimé Simons ? Oui. Vas-y, dis des mots. Qu'est-ce que tu as aimé chez Simons ? Dis-leur à eux. C'est lui aussi, il a mis le poteau et c'était pas, c'était pas, c'est pas, c'est dur. C'était pas dur. C'est tombé, il a mis le poteau mais c'est pas lui, c'est pas grave, bref. Enfin bref, c'était, franchement, on va rentrer dans le vif du sujet direct, en parlant de vif du sujet. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Si le contenu t'intéresse, si la chaîne te plaît et que la personne te plaît, en l'occurrence moi, salut pour te servir. Abonne-toi, ça ferait un grand plaisir. Le référencement, le soutien, bref, tu connais. Et à toi mon camé, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Et puis voilà, comme ça tout le monde est carré. Allez, on va rentrer vraiment là dans le vif du sujet. On va commencer par la première période. Et en première période, sincèrement, voilà quoi. Tu sais, tu pars à la guerre avec une épée en mousse. C'est alors, possession de balle, ok. Possession de balle, stérile. Ouais, stérile est, super. Non, franchement, comme je te disais dans l'intro, si Rennes aurait été un peu plus réaliste, et notamment une occasion en première période, il mettait un but, voire deux, sur l'ensemble du match. C'était un match normal, classique, tu vois, sans solution devant, on n'a aucune solution en attaque, à part Mbappé. Tu vois, tu enlèves Mbappé, on n'a aucune occasion, on ne se crée rien, c'est nul. Franchement, heureusement qu'il y a Mbappé, c'est lui qui nous sort du lot. De toute façon, les seules occasions qu'on arrive à se créer, c'est Mbappé. Première période, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai bien kiffé, mon Camille, dis-moi tout en commentaire, si tu es d'accord avec moi. J'ai kiffé le travail de Xavi Simons, tout le travail qu'il a effectué. Ah, Xavi Simons, il était comme ça ? Et le travail de Verratti. Leur travail, l'intensité, l'effort, le pressing, un pressing ultra haut. Et petite parenthèse sur Xavi Simons, et c'est en ça où je te dis, si tu es d'accord ou pas avec moi, dis-le-moi. Moi, Xavi Simons, depuis le temps que je l'aime bien, que je le défends, je l'aime beaucoup, je le kiffe. J'arrête pas, ça fait un bout de temps que j'arrête pas de dire qu'il faut lui donner des responsabilités. Bref, là, c'était l'occasion de lui en donner. Mais ça a été l'occasion. Et je trouve, à mon sens, qu'il les a bien prises, ses responsabilités, à part deux, trois petites erreurs comme ça, notamment sur une action de Mbappé, comme ça, en première période, moitié de la première période, comme ça, petite occasion sur le côté gauche de notre attaque. Boum, petite frappe de Mbappé enroulée du pied droit, qui rebondit sur le poteau, qui rebondit dans les pieds de Xavi Simons, et là où il manque un peu d'expérience, ou, on va dire tout simplement d'expérience, il met une petite frappe comme ça, sans force, sans conviction, on va dire, dans le gardien ou arrêté par un défenseur, je sais pas. Mais j'ai kiffé le travail, l'abattage que Simons a fait sur le terrain. Verratti, masterclass. Verratti, taille patron ce soir. C'est depuis 5-6 matchs, Verratti est au sommet et en super forme. C'est de bonne augure pour Madrid. Simons, c'est super. La défense, j'ai kiffé. Marquinhos, voilà, c'est Marquinhos. Soldat marquis. Kipembe, voilà, il a fait son taf. Bernat, il a fait son taf. Normal. Hakimi, voilà. Il revient de la canne, il est en super forme. C'est de bonne augure, une nouvelle fois, pour Madrid. Et en attaque, bon, ben voilà, en attaque, si t'enlèves Mbappé, c'est le désert de Gobi. Voilà, la première période se termine comme ça, sur une domination parisienne. Mais une domination, comme je te disais tout à l'heure, stérile, qui sert à rien. Ou sur un ou deux contre, comme je te dis tout à l'heure, si Rennes n'était plus réaliste, il nous mettait un ou deux buts. Voilà, donc, une première période, j'ai pas des mots, tu vois, parce que j'ai pas envie de les insulter non plus. Mais une première période, minimum, voilà. Ils ont fait, voilà, c'était des syndicats en première période. Ils ont fait les syndicats, tu vois, fonctionnaires, mais fonctionnaires, dans toute sa splendeur. Tu sais, c'est pas le fonctionnaire, il est là, il tafe un petit peu. Non, c'est le fonctionnaire qui s'en bat les steaks. Voilà, nul. C'était, toi, est-ce que le match que t'as regardé, t'as aimé ? Un petit peu. Un petit peu, t'as aimé ? C'est quoi que t'as pas aimé dans le match ? C'est que Messi l'a pas tiré, il a pas mis le but. Messi l'a pas mis le but. Eh bien, c'est quoi, tu me fais une super belle transition, mon bébé ? Tu vois, parce que mon fils, il a dit ce qu'il a pas aimé dans le match, c'est Messi. En gros, je vais synthétiser, c'est son attitude, quelque part. Et le fait qu'il ait, comme il dit avec ses mots, il a pas mis le but. Messi, transparent. Point noir de ce match-là, c'est Messi. Et Messi, ça commence à être inquiétant. Après, tu me diras, oui, il a l'âge, 34 ans, il va sur ses 35, ceci, cela. Ok ? L'année dernière, il faisait des meilleures prestations que ça avec Barça. Bien meilleures, même. C'était l'année dernière, c'était pas il y a 3-4 ans. Je le trouve en dedans. Je le trouve lent. Tu sais, quand il démarre comme ça, quand il fait des accélérations, il a une accélération d'un âne mort, d'un âne. Tu vois, un âne, imagine-toi, essaye de t'imaginer dans ta tête un âne qui accélère. Messi, ce soir, il a des petites fulgurances comme ça, mais ça suffit pas. Et t'as bien vu, ce soir, t'as eu contre Rennes. Alors imagine contre des défenses plus dures, plus solides, plus dures sur l'homme, tu vois, ça passe pas. Donc déjà, en Ligue 1, il a du mal. Donc imagine. Quoi, mon fils ? Parce que, regarde, il y avait Mbappé, il avait tiré le but, mais il y avait hors-jeu. Oui, il y avait aussi hors-jeu, oui. Effectivement, première période, c'est bien. Il y avait un but d'Mbappé qui a été signalé hors-jeu. Oui, c'est vrai. Enfin bref, et pour revenir sur Messi, moi de Messi, je le trouve pas très bon, sincèrement. Dis-moi ce que tu penses de Messi en commentaire. Moi, ça engage que moi, mon Camé. Je le trouve pas... Pour un mec qui touche 30 millions à l'année, là, je trouve que c'est faible. Enfin voilà, on va passer à la seconde période. La seconde période, franchement, elle démarre sur les chapeaux de roue. Je déconne, détends-toi, c'est pas vrai. Elle démarre comme à la première période. Voilà, possession, stérile, on joue à la baballe, entraînement, taureau. Il y a des petites phases sympathiques. Wow, super ! Pas de quoi s'enflammer ni d'ouvrir une bouteille de champagne. Rien du tout. Calme-toi, assieds-toi sur ta chaise. Franchement, et voilà, on se dirige comme ça sur un match nul. 0-0, sans envie, sans plus, sans euphorie, tu vois, sans folie, quoi, tu vois. On n'a pas de folie. Et une fois de plus, je me répète, t'enlèves Mbappé. T'enlèves Mbappé, là, du match, de l'équipe. Mais on est naze. On ne met pas un but, on n'a pas une occasion. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ? Parce que, regarde, tu vois, il y avait Simons et il y avait... Simons, oui. Simons. Simons. Il y a des lois qui n'ont pas cette sortiété et après, il est tombé. Ah, Simons, quand il fait la faute, quand il tac le ballon et après, l'arbitre, il siffle la faute ? Oui, aussi, c'est vrai. Tu veux que je leur dise ? Ouais. En première période, je ne sais pas si tu as vu, dans l'abattage que je te disais sur Savy Simons, il a fait un taf monstre. Moi, je trouve, un super beau travail. À un moment donné, ouais, c'est ce que tu disais, il fait un super beau tacle où il fait une putain de récupération. On perd la balle dans la défense rennaise et sur la perte de notre balle, paf, Rennes part en contre-attaque. Et là, tu as Savy Simons, il fait une course de 15-20 mètres. Ouais, sans exagérer. Comme ça, mais comme un acharné pour récupérer le ballon. Tacle sur le côté, tacle. Magnifique. L'arbitre, il siffle la faute. Alors qu'il n'y a pas faute. Ils ont remontré le ralenti trois fois. Je ne sais pas si on le verra dans les images qui tournent. Au moment où je te le dis, il n'y a pas faute du tout. Il tacle le ballon. Il ne touche même pas le joueur. Le joueur, René, s'effondre comme une saucisse. Comme une galette saucisse. Calme-toi. Et l'arbitre, il siffle le faute. Il tombe dans le panneau. Enfin bref, à quoi sert la VAR ? Elle servira peut-être à Madrid, mardi, pour nous niquer. On ne sait pas. Parce que le Real, VAR-Madrid. Allez, calme-toi. C'est une blague. Et tu te fais chier, quoi. Et tu te... Voilà. Alors oui, ok. Je sais ce que tu veux certainement penser, mon Camé, toi ou un autre. C'est qu'il y a le match mardi. Ils ont certainement la tête à mardi. Ceux-ci, ceux-là, il n'y a pas de problème. Mais quand même, un minimum. Tu vois que les mecs, ok, ils ont fait le taf. Ok, il y avait du pressing, oui. Il y avait un petit peu d'intentionnalité. Mais pas beaucoup. On aurait pu mieux faire. Beaucoup mieux faire, même. Ça reste que Rennes. Après, oui, Rennes, c'est une très bonne équipe de Ligue 1. Chapeau à Rennes. Voilà, je tiens quand même à les féliciter. À les féliciter. Félicitations à vous, les Rennes. Franchement, oui, vous nous offrez une... Voilà, vous avez quand même joué avec vos forces. Vous opérez super bien en contre. Vous avez des beaux joueurs de ballon. Franchement, ça joue bien. Vous avez bien joué. Mais voilà, quand même. On aurait pu quand même mieux faire. Beaucoup mieux faire. Moi, c'est ce que je pense. C'est mon avis. Dis-moi en commentaire. Contre Madrid, ça va être une autre paire de manches. Ça va être dur. Le combat, il va être rugueux. Là, c'est la Ligue des champions, tu vois. Et souvent, quand on arrive en Ligue des champions, le PSG, voilà, il se réveille. On joue mieux. On prend les choses plus au sérieux, plus à cœur. Super. Madrid, c'est pareil. Le Real Madrid, ils ont beau être en difficulté en championnat ou être éliminés en Coupe du Roi, en Coupe d'Espagne, comme nous, en Coupe de France, quand vient la Ligue des champions, la musique, elle s'allume, tu sais. Là, les mecs, ils rentrent sur le terrain. Et c'est un autre aida d'esprit. Nous aussi, tu me diras, mais le Real Madrid, c'est pareil. Donc, ça va être un match super dur. Bon, c'est quand même le match de ce soir. Pour revenir au match de ce soir contre Rennes, c'est quand même une bonne préparation. Quand même une bonne préparation pour Mardi. Voilà. On gagne dans la douleur grâce à un grand Kylian Mbappé. Un grand, toujours le même, souvent le même. Heureusement, il nous sort encore une épine du pied, là, dans les toutes dernières secondes, à la 91e, si je ne dis pas de bêtises. C'est le cinquième ou sixième match de Ligue 1 où, comme ça, il marque dans les toutes dernières secondes et il nous offre les trois points. Et là, c'est le cas de le dire. Il nous a offert les trois points. Donc, voilà. Tu me diras, on avait 13 points d'avance sur le second. On avait... Mais bon, c'est quand même trois points. Tous les points sont bons à prendre, surtout dans la dernière phase, là, comme ça, de Ligue 1, de ce championnat. Bref, mon Camé. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match et de cette vidéo. Et du petit Déane. Dis-moi ce que tu as pensé de son intervention. Il a absolument tenu à faire cette vidéo. Donc, je lui ai dit, ok, si tu veux. Papa, il restera poli, comme ça. Tu vois, ça me permet de ne pas m'enflammer et de ne pas dire de grosses bêtises. Hein ? Comme ça, papa, il n'a pas dit de bêtises. Non ? Tu as bien aimé, là, ce que papa, il a fait, là ? La vidéo, tout ça ? Cool. Tu veux dire au revoir aux Camés ? Oui. Dis au revoir, vas-y, dis-leur. Salut les Camés, à bientôt. Salut les Camés, à bientôt. À bientôt, portez-vous bien. Portez-vous bien. Voilà, mes Camés, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée, selon quand vous regarderez la vidéo. Et puis, on se retrouve dimanche pour l'avant-match. PSG-Real Madrid, comptant pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions en direct du Parc des Princes. J'espère qu'on va gagner et que la victoire sera au bout. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Salut, mes Camés.